Hey c'est Youtube, c'est Ultra ! Le deck Action Renekton s'est stabilisé aux alentours de 53% winrate et est parmi les decks les plus joués, donc ça représente un winrate tout à fait correct. Évidemment, il est probablement beaucoup plus facile à jouer que d'autres decks de la méta comme Harry Bard ou même notre cher ami Nami TF qui exige une rigueur absolue. Mais là où Scoot s'est un petit peu effondré en winrate en arrivant dans le top des decks joués, lui ne s'est pas réellement effondré. Ou du moins, il a perdu son winrate anormal de 57-58% et s'est stabilisé sur quelque chose de tout à fait correct. Donc ça veut dire que le deck doit être correct. Mais il y a une règle absolue, c'est que chaque fois que je teste un deck Overwhelm, il est médiocre. Chaque fois que je teste un deck Overwhelm, on fait des sorties Molassonne, on se fait éclater la tronche, on a très peu de flexibilité au niveau des cartes, on n'a pas de pression et ça devient n'importe quoi. Dès que je teste un deck Ignore Overwhelm, dès que j'ai testé un deck Action Overwhelm la saison précédente et même les saisons précédentes, eh bien je me suis retrouvé avec le même constat, c'est que oui, ça peut bien sortir, ça peut mettre de la pression, mais ça revient à faire beaucoup de coin flip et à avoir beaucoup de chance. Donc est-ce que je vais avoir le même constat cette fois-ci ? Est-ce que je me fais bait une fois de plus comme les 50 dernières fois où j'ai testé un deck sur puissance sur cette chaîne ? Je vous rassurais, pas 50 vidéos sur le deck sur puissance, on va en avoir genre 10, mais les 10 sont des baits, les 10, voilà. J'en sais rien, j'en sais honnêtement rien, je vois le deck, je vois la logique du deck, il y a un Renekton, il y a Pyrdorin, il y a Action, vous voulez le develop d'Action ? Il y a tout ce qui permet de caler des dégâts avec ça, il y a de quoi buffer les cartes aussi, donc ça c'est cool. Donc la logique du deck elle est là, le deck n'est pas surprenant, mais la question c'est est-ce que le deck est bon ? Et ça je pourrais vous y répondre qu'après avoir joué, est-ce que le deck est capable de résister quand quelqu'un lui dit non ? Est-ce que le deck est capable de résister quand quelqu'un essaie de le prendre de vitesse ? Est-ce que le deck est capable de résister quand il n'a pas une sortie parfaite ? Est-ce qu'il peut faire durer la game pour récupérer ses winconnes plus tard ? On le saura après l'avoir testé en ladder. Au niveau de ce que le deck fait, le deck c'est un overwhelm relativement classique dont le but est de créer des grosses créatures, et c'est vrai que Bird est bien là-dessus, donc c'est un ajout assez conséquent au niveau du deck. Votre but est de créer des grosses créatures avec soit Renekton, soit Pilleur de Ruines, sur lesquelles vous allez mettre Oridragon, car ces créatures ont surpuissance. Donc quand vous allez avoir une double frappe, votre première frappe va éliminer la menace en face, et la deuxième frappe ira droit dans les PV. Ce qui vous permettra de faire énormément de dégâts, parce qu'un Oridragon, soit une Pilleur de Ruines par exemple, ça vous donne un total de 16 dégâts. Vu qu'elle commence à 6 et qu'elle prend plus 2 sur l'Ori Dragon, ça va très vite. Si vous rejetez n'importe quel boost, c'est un autre écart, voilà. Donc le but est de faire ce genre de combinaison là, mais ça veut dire côté 5, vous ne faites rien, côté 6, vous ne faites rien, et entre guillemets, au T7, vous terminez la game. Ça demande du setup, et c'est ça qui est difficile, c'est que ce setup aussi tard dans la game, c'est assez compliqué dans une méta, où généralement, les autres decks veulent ce setup plus rapidement que toi. Donc ça va jouer sur, est-ce que le deck est capable de résister aux autres decks suffisamment longtemps pour se mettre en situation de gagner la game ? Je vous propose d'aller tout de suite en ladder, de voir ce que ça donne. Et d'essayer de ne pas perdre trop de LP, parce que comme vous le voyez, nous ne sommes pas stabilisés pour le 7-2. C'est une saison où j'ai, eh bien, pas beaucoup joué à Runtero, en tout cas pas suffisamment. Du coup, il ne faudrait pas faire de bêtises, car il serait tôt fait de ne pas avoir le 7-2. Et ce serait dommage de se priver de ce petit avantage à la qualification au saisonnier. Parce que voilà, c'est cool de se qualifier pour le saisonnier. C'est cool. Voilà, c'est tout. C'est bien. C'est bien, c'est intéressant les résultats d'accomplissement dans ton métier. Et puis, nous avons même une compensation sonante, très très bruchante pour notre travail, si nous nous qualifions pour le top 32 ensuite. Et ceci fut bien sympathique en s'étant trouble de crise économique. J'ai tapé toute cette tirade rien que pour la rime. Genre, rien que pour la rime, toute la tirade. Alors, bon, le mec en face, il joue un de ses decks Infinite Action, donc on va passer un excellent moment. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Non, non, pas de barde. Je renie ton existence. Pour moi, tu n'existes pas. Pour moi, actuellement, tu es un insecte très ennuyant. Voilà, c'est globalement ce que je pense de quiconque qui joue ce deck. C'est comme ça, ça fait partie du truc, mais... Ce n'est pas intéressant, les gars. Ce n'est pas fort et ce n'est pas intéressant, donc pas cool, voilà. Pas cool. Il y a d'autres trucs plus cools à gérer. Alors, on a une certaine forme de pression early, ça c'est sympathique. Un conservateur, ok. Il me laisse taper, il ne le trade pas, c'est intéressant. Dans quel but ? Ah, dans le but d'aller chercher Action, ok. Donc, il m'a quand même laissé lui mettre 5 dégâts, juste pour aller chercher Action. Il va reperdre de la mana pour aller chercher Action. Et puis, moi, au tour d'après, je vais pouvoir faire Vagabonde et aller chercher Action avec Prédateur Impitoyable. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Ça commence à faire vraiment beaucoup, là, pour notre adversaire. Ouais. Voilà, je me disais aussi, reste à ta place. Reste à ta place. Reste à ta place, poteau. On ferait moins 2 et vulnérabilité un ennemi pour ce tour. Ouais, ouais. J'aime l'idée. Ralentir l'activation de son site. On garde tout ça pour plus tard. C'est bien. C'est bien. Et puis, s'il essaye de tuer... Alors, tir mystique, je ne sais pas s'il le joue. Je ne pense pas. Mais s'il essaye de tuer QA Rordal, on peut la double buffer. Et là, ça va commencer à faire très mal. Le fait de perdre sur Action aussi rapidement, ce n'est pas agréable pour lui. Ok, sable du temps, ok. Et on est capable de juste buffer la vagabonde avec une petite pierre taillée. Histoire de se débarrasser de ce bougre d'Akchan. On a forcé un sable du temps super rapide. Donc, on a forcé une full utilisation en mana. On a un Akchan qui est mort en face. On a un board positif pour nous. Bon, le fait qu'il ait réduit le décompte de site est assez ennuyant. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas de carte à poser. C'est qu'on n'avait pas de carte à poser. Maintenant qu'on en a une, c'est quand même beaucoup mieux. Aouch, ça fait mal. Ok, alors est-ce qu'il trouve son Akchan numéro 2 ? Parce que déjà, là, il n'a plus que deux Akchan à trouver dans tout son deck. S'il ne les a pas... Pardon, excusez-moi. Donc, il l'a trouvé. Oh là là, cette game va être frustrante. Je le sens déjà. Donc, comme vous pouvez le voir, il était une situation merdique. Mais, bah, j'ai pas une bonne main. Et lui, il a enchaîné exactement ce qu'il fallait. Donc, il se retrouve à nouveau dans une situation positive. Et ce, bah, totalement sorti de nulle part. Voilà. C'était gratuit. Ok, je vais prendre ce second expiateur. Parce que je pense pas qu'on ait besoin de créatures. Ici, je pense qu'on a besoin de... Je pense qu'ici, on a besoin de vraiment... Juste avoir de la pression. Juste avoir de la pression, ce sera très bien. Sable du temps numéro 2. Fatigance, fatigant. Ok. Allez. C'est fatigant. Sable du temps numéro 2. Qui lui permet de rester dans la game. Alors qu'il n'y a aucune raison. C'est... Ah, j'aurais pu faire un retour de l'expiateur. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est... J'ai mal joué. J'ai mal joué. J'avais l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, je vais devoir le faire. Et donc là, j'ai houpé beaucoup de dégâts. J'ai loupé 4 dégâts. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça, tiens. Je pensais vraiment pas que ça fonctionnait comme ça. Ok, il va chercher un action supplémentaire. Sorti de nulle part. C'est terrible. Tout est tellement gratos pour lui. On va faire la prédiction. Oh, mais non. En faisant la prédiction, je mettrai la carte du dessus. Oh, j'ai mal joué, là. Ah, j'ai fait n'importe quoi, là. Dommage. J'ai vraiment fait n'importe quoi, là. Donc, j'ai perdu... J'ai pas pris 4 dégâts. Et ensuite, j'ai fait... J'ai viré mon expiateur du dessus de mon deck qui était super important. Bon. Bah, écoutez, on va juste espérer qu'il n'ait pas la combo. Parce que là, il va faire source de puissance. Il va essayer de piocher. Il a son troisième action en main parce qu'il l'a trouvé un peu miraculeusement. Il avait deux sables du temps pour résister à l'agression sans bouger le petit doigt. C'est ennuyant. Il a contrefaçon, évidemment. Sauf qu'il a mis le trésor des sentinelles. Et pas source de puissance dans le deck. Est-ce que ça change quelque chose ? Pas réellement, je crois. Ok, il va chercher du coin de ces trésors des sentinelles. Est-ce qu'il les trouve ? Ah, il le trouve immédiatement. Mais il n'en a que 4 copies sur 28 cartes, quoi. Même pas sur 30 cartes. Sur 30 cartes, il n'a que 4 copies. Il le trouve instantanément. Au secours. Tout est réduit de mana. Il va faire combo infini. On est parti pour 5 minutes d'attente et d'ennui. J'espère que vous êtes prêts, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes prêts. C'est terrible parce qu'en plus, je fais une erreur autour d'avant. Donc, je pourrais m'en vouloir. Mais cette erreur ne change rien. Il a 4 PV de moins. Ça se joue exactement de la même manière pour lui. Il a juste trouvé ses actions. Il a juste trouvé immédiatement la source de puissance. Il ne peut pas se louper, là. Il ne peut pas se louper. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Il ne peut pas se louper. Il va chercher avec l'archiviste. Il va en trouver une autre. Il n'a que 2 spells parmi les 5 cartes. Mais c'est une autre, ça. C'est une troisième, ça. Il ne va pas la fiseule. Ce serait trop beau. Le seul truc que j'ai, c'est que j'ai Rite de refus pour éventuellement le spell à 4. La convergence parallèle, elle crée un sort à 4. Je vais le laisser faire. Je ne peux pas vraiment faire autrement. Après, pour l'instant, il a l'air de surtout se set up. Sable du temps et il en a un autre. Oh, le niveau de l'œil, quoi. Ok, ok. Mais attendez, on a vu Archiviste. Ok, mais il a Contrefaçon numéro 2. Il l'a utilisé. Oui, il a vu la top deckée entre temps. Et maintenant, il va faire Archiviste. Il va trouver sur Archiviste. Il n'a pas trouvé là-dessus. Bon, je rappelle quand même qu'il n'avait que 6 chances sur 27 de l'avoir. Et on sait que 2 des 5 cartes qu'il allait piocher n'étaient pas ça. Donc, est-ce qu'on peut espérer ? Est-ce qu'on a le droit de rêver ? Je n'ai pas gardé le Rite de refus cette fois. Je ne joue pas autour de la convergence parallèle. Contrefaçon numéro 3. Et c'est le sort. Il en a genre 9 dans le deck encore. Contrefaçon numéro 4. Je ne sais même pas comment c'est possible. Mais tant pis. C'était une. Une devait être créée par Archiviste. Là, c'est terminé. Là, il en a 16 dans le deck. Il les trouve d'office. Il les trouve d'office. Il a fait une prédiction pour pouvoir optimiser. Est-ce qu'il a réussi à louper le top deck ? C'est possible. Autant au début, c'était du 1 sur 7. Par contre, autant maintenant, c'est du 1 sur 2. Donc, louper le top deck, c'est unlucky pour lui. Il l'a et la carte du dessus, c'est ça aussi. C'est tellement long en plus. Genre, on se fait tellement chier. On se fait tellement chier. Je dois passer 10 fois. Je dois passer la prio 10 fois. On s'emmerde. Et si à un quelconque moment, il est unlucky, il a perdu. Sauf qu'à ce stade-ci, être unlucky, c'est genre louper un 75%. Mais je suis obligé de le rater et de le rester. Parce que le 75%, il peut le louper aussi. Alors, la première fois, c'était 1 sur 7 qu'il a réussi. Ça, c'est rude. Ça, c'est rude. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ce n'est pas 1 sur 7, vu qu'il tire 2 cartes. Mais vous m'avez compris. Il avait moins de 1 sur 2 de le récupérer la première fois. Tellement long. Il ne connaît pas, c'est comme bon en plus. Donc, ça prend une éternité. Yep, c'est fini, là. Le pire, c'est que ça, c'est une carte que je n'aime pas du tout dans le deck. Parce que le fait que ça augmente la taille de ton deck, c'est tellement une erreur, je trouve. Genre le félin déchu, c'est tellement une erreur de réaugmenter la taille de ton deck. Comme ça, tu as moins de chances de piocher ce que tu veux. C'est... Oh, il est... Ben, d'office, trouvez le développement itératif pour les archivistes, maintenant. Ouais. Pas de limite de temps autour. Donc, il ne doit même pas... Vous savez, ce n'est même pas comme Urson, où il doit être un petit peu rapide sur les APM. Il peut bien perdre 5 secondes par carte qu'il doit jouer. C'est... C'est vrai que je check sur la vidéo combien ça fait de temps qu'on est parti sur ce tour. Il y a le cristal d'excit. Bon, la game est finie. Allez. Je capitule, moi, parce que... Je l'aime. Ça valait le coup d'attendre jusque-là. Ça ne vaut plus le coup d'attendre à ce moment-ci. Et donc, voilà. Tout le plan du deck, c'est de récupérer une carte qu'il a mis en 4 exemplaires dans un deck qui fait 28 cartes. En piochant 2 cartes. Et il le trouve, quoi. Et il est récompensé pour ça. C'est... C'est un niveau de frustration inimaginable. C'est tellement injuste. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est injuste. Pourquoi ça existe dans le jeu, quoi. Pourquoi on fait chier les bonnes gens avec ce genre de mécanique ? Genre vraie question, en fait. Vous pensez que le mec en face, il s'est amusé ? Il a loupé la moitié de ses combos, il a fait que de la merde. Il a joué la moitié de ses cartes dans le mauvais ordre. Il a quand même réussi la combo, parce que la combo est hyper permissive. Il faut juste se rappeler de jouer contrefaçon avant le spell. Mais quand même. Quand même. C'est pas glorieux, quoi. Alors. Est-ce que je prends des birds ? Ça m'intéresse moyen. Tout ça m'intéresse moyen. Il n'y a rien qu'à surpuissance. C'est pas tellement ce que je veux voir. Let's go. Le value trade, ça fait toujours plaisir, par contre. Il suffit de faire comme ça. Je prends les deux dégâts tant que je peux. Mais là, j'ai pas une main qui joue. Je vais devoir attendre longtemps avant de pouvoir jouer, je pense. Je récupère un bird alors que j'en avais deux sur la prédic. Dommage. J'essayais très fort de m'en débarrasser. Je collecte de l'or et du sang. Ok. J'ai pas trop compris la logique, là. Dommage. Je voulais le boost sur l'oridragon. Ouais. J'aurais voulu le boost sur l'oridragon. Là, les boosts sont pas utiles. Et surtout, j'ai pas de carte avec surpuissance. Donc, je peux rien construire avec l'oridragon. J'ai pas d'action. Donc, j'ai pas de quoi me remplir la main niveau draw. Ça va être assez sec comme l'os ici, je pense, malheureusement. Je vois pas trop où est mon play. J'essaie de venir à bout du tentacule. Il a le choix entre buffer la mercenaire pour bloquer la chasseuse ou sauver le tentacule. Et j'essaie de grignoter des PVO au cas où je topdeckerai une unité avec surpuissance. Parce que pour l'instant... Bon, pour le coup, jauger le deck sur la première game, bah, c'est pas très juste. C'est encore une fois un high roll. C'est encore une fois une game infinite action pas intéressante. Bon. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Alors, avec un peu de chance, l'oridragon est buffé ici. Ok. L'oridragon est buffé. C'est pas sur ma route. Wow. Sentez-vous sa présence? What? Toute ma situation tient littéralement à... Est-ce qu'il a quelque chose pour l'oridragon? Si oui, j'ai perdu. C'est ça. C'est super. C'est super. Donc, s'il a la moindre gestion pour ma carte, j'ai lose la game. C'est vraiment super. C'est parfait. Bon, du coup, je regrette de l'avoir mise, tant pis. Du sable et des problèmes jusqu'à l'horizon. Du coup, si la chasseuse, si la chasseuse impitoyable est gérée, j'ai une pire d'orin, ou un pire d'orin à 9-6 double frappe. Donc, il y a un monde où je ne frappe pas avec le pire d'orin. Il y a un monde où la fatigue va juste chercher Jarvan et on n'en parle plus, quoi. Il y a aussi un monde où il passe pour voir ce que je fais niveau attaque et où je passe back. Comme ça, il ne peut pas attaquer de peur de blesser la chasseuse impitoyable. Ok. Chiant. Après, je peux le tuer. Je peux le tuer malgré la barrière. Hum hum. Yep, je peux le tuer malgré la barrière. Je n'ai pas envie de voir son level-up, en fait. Et là, j'ai vraiment envie de laisser la chasseuse impitoyable mourir ou de la tuer volontairement ici. Ah bon. Entendez-vous sa voix ? Ah ok. Je ne pensais pas que ça se déroulerait comme ça. Tu es fini ! J'ébaigne si jamais il buff mercenaire pour tuer pire d'orin. Et je n'ai pas envie de trop m'exposer niveau dégâts. Vous savez, un rallye mal placé. Après, on est dans la mouise. Normalement, contre la baigne, il n'y a pas d'option pour lui. Et comme ça, j'ai fait sauter le yeux perçant. J'ai fait sauter le yeux perçant. Elle est quand même stun en cas de rallye. Ça veut dire que moi, je peux remettre l'hori-dragon sans craindre. Bah quoi que ce soit. Ok. Et là, j'ai l'étal. Il n'y a rien en face qu'à 5 PV. J'ai l'étal. Donc il faut genre frappe coordonnée, une te frappe coordonnée. Ou combat singulier, une te frappe coordonnée. Quelque chose du style. Parce qu'il faut casser le spell shield. Il faut poser une créa qui a 6 PV. Je ne pense pas que ça existe dans son deck. Parce que pour le coup, le rallye ne suffit plus à me menacer. Si j'accepte, il y aura un second cataclysme qui partira avec la mercenaire. Je n'ai pas envie que ça arrive. Si il y a frappe coordonnée, tant pis. Mais je vais jouer autour d'au moins le second cataclysme. Si je la bloc, je n'ai plus cette option-là. Là, j'ai toujours l'étal. Donc je n'ai pas de raison de moi m'exciter pour le coup. Je ne veux pas lui donner combat singulier. Je ne veux pas lui donner cataclysme pour le fun. Voilà. Voilà, voilà. J'avais la lecture là-dessus. Je savais que si je tuais la voix de la mer, je m'exposais à cataclysme numéro 2. Donc ce n'était pas souhaitable. Ce n'était pas souhaité. Là, maintenant, il faut frappe coordonnée par contre pour interrompre du coup mon attaque. Et de toute façon, moi, c'est open attack tout le temps. Donc vous voyez, c'est un gamble. C'est un gamble. Et malheureusement, il a une réponse. C'est triste. C'est triste. Je n'ai pas de raid de refus. Donc malheureusement, il a une réponse. Et je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je n'ai pas de plaies. Je n'ai pas de plaies pour empêcher ça. Je n'ai pas de possibilité d'empêcher ça. C'est frustrant. C'est frustrant. Ce serait moins frustrant si je pouvais y faire quelque chose. Mais là, malheureusement... Et comme je n'ai pas de pioche parce que je n'ai pas action, etc. Je suis vraiment dans une situation délicate. Je suis vraiment dans une situation délicate. Le bouclier minuscule, je le mets sur quoi ? Écuillère yordle ? Je ne sais pas si j'en ai envie. C'est quoi, ça ? Frappe tentaculaire ? Beaucoup de tentacules. Du coup, je mets le bouclier là, sinon j'ai perdu. Mais là, j'ai perdu. Là, j'ai perdu la game, ici. Ça, ça passe à 7. Ça me met 2 dégâts. Ça me met 2 dégâts. Et la dernière carte me tue. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal au LP. Vous voyez, c'est exactement ce dont je parlais là pour le coup. C'est exactement ce dont je parlais là pour le coup. Ça, c'est exactement le même feeling que sur tous les decks du genre. C'est un gamble. Si l'adversaire a des réponses, je n'ai pas d'outplay. C'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Je n'ai pas d'outplay. Je ne peux pas me setup. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de moyen de gagner la game. Autrement que... J'espère qu'il n'a pas de removal plus. Et là, il avait 3 removals en main. Donc, tant mieux pour lui. Mais... Et pourtant, j'ai fait le bon play. Je ne suis pas rentré dans la 3-3. Je savais que ça m'exposait au deuxième cataclysme. Il ne fallait pas. J'ai pris les dégâts qu'il fallait. Tant pis. Mais... Ouais, je ne pouvais rien en tirer. Allez, alors, ce match-up-ci, ça risque d'être quelque chose aussi. Parce que Nuit de Corbeau contre vous... Disons que c'est compliqué. Disons que c'est compliqué. Regardez la chasseuse impitoyable. Pour aller chercher Annie éventuellement. Mais soit Action ou Renekton, je pense que les deux se font fumer rapidement. Notre seul exploit, c'est le pire d'Horin. Et en attendant, essayez d'activer les sites d'Action. Conservatoire en face. Bon, ça, à la limite, le conservatoire, normalement... Si on en arrive à ce stade-là de la game, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous avez passé la partie la plus difficile, en vrai. Bonjour, Action. Alors, avoir une frappe d'Action serait extrêmement chanceux de base. Donc là, j'y vais et j'hésite pas. J'ai un second Action en main. Pour moi, Action, dans ce match-up, il meurt tout le temps. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où il ne meurt pas. Donc, si je peux juste en tirer quelque chose vaguement... Alors, me prendre d'Agmartel, c'est insultant, vu le nombre de buffs dans mon deck. Mais, ok, ok. C'est la vie. Là, à deux manas, normalement, Action ne peut pas mourir. Ok. On a le site qui vient réduire. On a pierre taillé, ça, c'est bien. Si on peut faire pierre taillé, bouclier minuscule ou quelque chose du style, c'est parfait. Et puis, s'il a envie de tout balancer sur Action et qu'il n'y ait rien pour Énecton, ça me va aussi. Ça me va aussi. Je pose Énecton maintenant. S'il a envie de venir tuer Action avec une nuée de corbeau, il le fait, il n'y a pas de souci. J'ai perdu le fait de croire au level-up d'Akchan à ce stade-ci de la game. Donc, s'il veut mettre la nuée de corbeau dans Action, ça m'arrange parce que derrière moi, j'ai Prédateur Impitoyable sur Énecton pour aller chercher Twisted Fate. Et avec un peu de chance, ça, il ne peut pas l'interrompre. Nous trouvons notre proie. J'avais envie de faire la... La prédiction. Horidragon, c'est cool, mais je ne pense pas que je pourrais l'utiliser ici. Je vais passer les trois. Ok. Ça, c'est probablement la meilleure carte que je pouvais récupérer en réalité. Probablement la meilleure carte que je pouvais récupérer. Il a des intégrations, mais je vais prendre la désintégration une fois que j'aurai été sur le TF, donc c'est ok. J'ai mis mes huit dégâts. C'est dommage qu'il l'ait, évidemment. S'il ne l'avait pas, ça m'arrangerait beaucoup plus. Ok, du coup, on a Action, ce qui active nos expiateurs dans le deck. On active nos expiateurs dans le deck, c'est bien. Horidragon juste au-dessus, mais que je ne peux pas vraiment utiliser, donc compliqué aussi. Un pass de sa part qui m'arrange beaucoup parce qu'il a perdu trois manas. Trois manas qui représentaient un bel avantage pour lui. On adore les voir fuir. Hum. Artha va en faire qu'une bouchée. Yep. Artha, coup de langue ! Ok. Très bien. Il n'a pas de nuée de corbeau, si on s'écarte, ne serait plus en vie, probablement. Erex. Erex, malheureusement. On sait qu'il n'y a pas de nuée de corbeau, donc je vais essayer de jouer là-dessus. Hum. Bâton pointu, ce sera la meilleure carte à top deck, je pense. C'est ça, Rex. Wow. Tout le terrain se fait vaporiser, malheureusement. Ça pouvait difficilement tomber de pire façon. Donc ouais. Et pas de rite de refus, hein. J'ai trois rites de refus dans le deck. J'ai trois rites de refus. C'est pour ces cartes-là. Mais vu que je ne les ai pas maintenant, bah... Je ne peux juste pas jouer. Je ne peux juste pas jouer. Ça fera un super cadeau pour Renekton. C'est le souci. On va faire sauter ça. C'est dangereux. C'est le gros souci, c'est que là, je ne peux pas jouer. Il va nous mettre T-Ball qu'après, je n'aurai pas de moyens d'en empêcher. C'est occupé à Snowball et je... Ouais, je n'ai pas mon mot à dire dans ce Snowball. On va faire le bâton pointus sur X. On va s'en débarrasser quand même parce que c'est une 7-1 et que sinon... Autant abandonner la game tout de suite. Ok. Il a été très gentil de me la laisser en vie pour que je puisse la cibler pour le trésor. Et maintenant, je peux lancer la résurrection de l'Expiateur éventuellement. Donc, je pourrais réinvoquer Renekton. Et forcer un trade. Vulnérabilité à tous les ennemis. Une copie d'un sort zéro. Un coup de zéro de l'allié le plus fort qui est mort au cours de la partie. C'est Renekton. C'est Renekton. Donc, je mets vulnérabilité sur T-Volt. Et ensuite, j'ai Renekton. Renekton va chercher la 4-2. La 5-3 va dans T-Volt. La 5-3 meurt. Et on remet le buff sur Renekton. Pas worse. Pas worse. Ceci est un vol à marre, mais... Non ! Non, c'est une blague ! Oh, bordel ! Mais non ! Bah, oui, bah, il a gagné. Oh, putain ! Il joue des intégrations. Il avait la truc en main. Ah, c'est tellement frustrant, bon sang. Ah, je passe un tellement mauvais moment sur ce deck. Ah, je contrôle rien, quoi. J'ai aucun contrôle et c'est que des coin flips débiles. C'est affreux. Ah, c'est le pire bait jusqu'à présent, vraiment. C'est le pire bait parce que là, le classement compte. Les autres fois, bon, bah, je perdais des games. C'était pas grave. Là, ça compte vraiment et j'ai envie d'hurler. J'ai envie d'hurler. Jouer pas ce deck, c'est de la daube. Jouer pas ce deck, c'est vraiment de la daube. Tout le monde le savait, mais bon, en tant que youtuber, je me dois de tester ça, quoi. C'est la saveur du moment, il faut que je le teste, mais c'est de la merde. Mais vraiment, je suis énervé tellement c'est nul. Genre, je suis énervé qu'on me force à jouer cette daube, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir été blackmail pour jouer ce truc de merde. et de me faire punir de moins 75 LP en conséquence. Bon, enfin, bon. C'est le boulot. Oh là là. La nuit blanche pour attraper les LP va être drôle, en tout cas. Mais c'est, voilà, je... Y'en a beaucoup qui me demandent, entre guillemets, en combien de games tu te fais une opinion, machin truc, sur un deck et... Si le deck est nul, Après trois games, il sera nul tout le temps. Ne cherchez pas, arrêtez d'essayer de justifier les trucs avec si il est dur à jouer ou... Non. C'est pas vrai. Genre, c'est pas vrai. Pourquoi ? C'est pas vrai parce que les gens en face font des erreurs aussi. Donc le coup du si tu joues parfaitement, t'aurais pu se gagner, il fonctionne avec tous les decks, en fait. Ça, c'est un truc, je sais pas si les gens ont remarqué, mais si tu joues mieux, t'aurais gagné, il fonctionne avec tous les decks. Et c'est pas comme si les gens en face de moi faisaient pas des erreurs. Y'a des erreurs grosses comme le monde que je vois au niveau order, c'est une catastrophe. C'est... Bon, y'a des passes, allez, le pass à 6 mana. Quand il a 6 mana et 3 en réserve, vous savez, c'est un tour où il peut faire, dag in totibolk, hein. Il peut le faire, il le fait pas, hein. Il peut faire dag in totibolk, il a la dag à ce moment-là. Ouais, parce qu'il l'a pas top deck, elle vient de l'autre côté de sa main, j'ai N-Track. Donc à ce moment-là, il peut sortir T-Bolt, et il passe, et donc il me rend mon mana, et je suis Pépouze. Tout ça pour être sûr d'activer le Rex, deux tours plus tard, Rex qui prend Rite de Refus, hein. Rex qui est la carte que tu ne veux jamais utiliser contre Shurima. C'est pas un bon play. C'est un plutôt mauvais play. Voir très mauvais. Et c'est qu'un des exemples, hein. Mais tout ça pour dire que, vu que les gens en face font des erreurs, cet argument-là, il est caduc de chez caduc. On n'échappe pas à l'expiation. Tout le monde fait des erreurs, et je vais être honnête, ils en font plus en face. Ils en font plus en face. Beaucoup. Un bird. On va tenter la relique de puissance, on a un action en vie. Le baban boomer, là, il va juste se suicider s'il vient, donc il peut, hein, il n'y a pas de soucis. Je l'attends avec impatience. On a un setup pas trop mal, là, tout de suite. On a un setup pas trop mal, on a un oridragon, qu'on n'a pas vraiment envie de mettre maintenant, ceci dit. Un ril de refus qui n'est pas vraiment utile non plus sur ce deck-ci. Ouais, il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui me vend du rêve, là. Là, tout de suite. Bon, il y a un gravitum de sa part. Je ne sais pas trop ce qu'il va en faire. Il garde ses créas. Donc, à mon avis, on a déjà l'info que l'on souhaitait avoir. Alors, l'oridragon, il est bien, mais je dois aller le chercher avec l'expi... Enfin, je dois rajouter l'expiateur dessus. Donc, peut-être setup l'oridragon pendant son tour, survivre à sa Winding Light, et puis expiateur. Il y a un bâton pointu qui va sans doute partir dans le marbon boomer. S'il veut gravitum, mon action, il n'y a pas de soucis. Ok, il va gravitum Maca 2 pour qu'elle ne puisse pas bloquer au tour d'après. Ça m'arrange. Pour l'instant, il ne peut pas jouer de Winding Light au T6. Alors après, c'est l'affaire de jouer une carte, mais j'ai l'impression, c'est ça, qu'il a utilisé le poussière de pétale crépusculaire pour Aphelios. Sinon, je le verrai. Il serait une savin. Ok, intéressant. Intéressant. Bah écoutez, moi j'y vais avec tout parce que de toute façon, le trait des positifs font moi. Donc moi j'y vais avec tout. Si jamais là il y a tentative de tuer action, expiateur s'en charge très très bien. Ok. Ok. Tout ça pour recréer gravitum du coup. le petit Rix, pourquoi pas. Je vais en profiter pour les quelques dégâts aussi. Je ne vais pas oublier les dégâts cette fois-ci. Même s'ils n'ont pas eu d'importance dans la première game, bah écoutez, on ne va quand même pas les oublier pour le plaisir de les oublier. C'est un peu dommage de craquer et ça maintenant. Mais d'un autre côté, il y a le Trésor et le Seigneur de Guerre et on va trouver ce qu'on veut sur le Trésor et le Seigneur de Guerre avec la réduction de la pioche, etc. Donc il faut surtout se concentrer sur survivre à Winding Light globalement. Bang va se charger de toi. Parce que là tout de suite, je n'ai pas envie. Ah ! Original. Tu ne vas pas chercher Action. Je vais piocher alors. Je vais garder ma banque pour plus tard. Je vais garder ma banque pour plus tard et je vais setup Renekton. C'est super ça. C'est super ! J'ai Oridragon plus Prédateur Impitoyable. Sauf que si je mets l'Oridragon, il va mettre Gravitum. Donc qu'est-ce que je veux ça ? J'ai un plus 2. J'ai un plus 2 qui peut me donner de la pioche. J'ai un plus 2 qui peut aussi donner Spell Shield. Ça peut être intéressant ça. Donc attendez, j'ai plus 2. Il a plus 2 naturel. Donc il est à 6, 8, 10, 12. Et bang ! Non, ça ne suffit pas. Dommage. Dommage, ça ne suffit pas. Vu que ça ne suffit pas, on va piocher. Je vais probablement aller essayer de la tuer avec Action plutôt. Hop, la source de puissance. Ok. Oridragon. Est-ce que je le fais défier un ennemi juste pour les dégâts ? Non. Non, de toute façon, ici, c'est malheureux, mais ce gravitum... Ce gravitum va trop m'ennuyer, je pense. Après, est-ce qu'il y a une punition à poser Pior de Ruine ? Non, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition à poser Pior de Ruine d'abord. Il y avait une approche avec Oridragon sur Enecton et le gravitum ne dure qu'un tour, mais... Bon. Ok. Oui, si c'est ça, la punition, ça me va. Bon, il n'y a pas de souci. J'envoie Rénecton dans Vaille et je prends le trade et tant pis, il n'y a pas de problème. Parce que ça veut dire que derrière, j'aurai le gravitum sur qui je veux. et ça veut dire que je peux Prédateur Impitoyable aussi. Et tuer un de ses poros. Hop. On lui met un petit moins 8. C'est ok. Pardon. Non, moi pas. Pourquoi il joue ça ? Oh, les random techs, c'est affreux. C'est affreux. Qui a la place pour jouer silence dans ce deck ? Depuis quand ? Depuis quand tu joues silence dans ce deck ? T'as jamais eu la place. T'as pas le dixième de la place qu'il faut pour ça ? La nuit fleurit sur ma lame. Quoi ? Oh, au secours. On a baigne. On a baigne. On a aussi Auridragon, on note. On peut Auridragon sur Pyrdorin et puis Grappin d'Akshan sur Pyrdorin. Ah ok, intéressant. Ça, il n'y a pas de... Bon. Écoutez, dans tous les cas, c'est Auridragon. En espérant qu'il n'est pas un... En espérant qu'il n'est pas un deuxième... Deuxième silence. Un deuxième double silence. Je suis perdu, moi. Je prends des techs dans la tronche, pareil, depuis quelques jours. Et je ne comprends pas d'où elles sortent et pourquoi elles sont dans le deck. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. J'ai pas besoin de plan. On ne bouge plus. Parce que c'est la version c'est la version Victor qui a normalement un... Normalement, la version Victor a un... Hush. Mais pas un double silence. Et c'est pas la version Victor, surtout. C'est frustrant. Bon, j'ai un autre Akshan en main, donc de toute façon... Et là, je prends quoi ? Random Thermo ? Je vais commencer à call les trucs moi-même, au moins comme ça, je ne serai pas surpris. Double enthousiasme qui discarde la moitié de ça. Ah non. Ça me va, ça. Ça me va. Une chèvre, une chèvre, c'est ok. Une chèvre, une chèvre, ça passe. Ok. Et là, il n'a pas de deuxième réponse. On en a gagné une ? Quand même, allez. On en a gagné une ? En vrai, celle contre un ITF, elle est vraiment sad. Elle est vraiment sad. Déjà, les gens qui jouent encore double désintégration, pareil, c'est rare. Mais alors, à nouveau, l'avoir en main. Avec les plays qui m'avaient fait plus tôt dans la partie, pour moi, il y avait 0% de chance qu'il l'ait en main. Mais ça, c'est aussi le problème, c'est que dans cette méta, on va dire qu'il n'y a pas grand monde qui réfléchit comme moi. On va pas dire que les gens sont nuls et qu'ils font beaucoup d'erreurs parce que ce serait arrogant. C'est peut-être moi qui ne suis pas assez au fait de la méta. C'est peut-être moi qui n'arrive vraiment pas à anticiper ce que les gens font. Bon, c'est vraiment cette main, c'est un doigt d'honneur à nouveau. Mais bon, je commence à avoir l'habitude. C'est quand même vexant. C'est quand même vexant. Mais, is okay. Alors, la raison pour laquelle j'ai gardé cette main plutôt médiocre, c'est parce que j'ai vraiment vu le moyen d'immédiatement comeback avec Renekton et de résister au removal adverse. Donc, j'avais envie de partir là-dessus parce que ça me donnait l'étal juste après. mais bon, tous les top decks sont littéralement les pires top decks que je peux avoir. Ce qui me complique bien la tâche. Et lui, par contre, au niveau high roll, ça se pose là. is okay. Is okay. Donc, en fait, si là, au prochain tour, il ne me tue pas, juste au ride dragon, prédateur, pierre taillée, victoire. C'est ça l'idée. C'est tout bonnement ça l'idée. Il n'y a rien de plus, rien de moins dans cette idée. C'est si là, il ne me tue pas, c'est GG. il n'y a pas de détermination. Il n'y a pas de détermination. Il n'y a aucun play pour lui, je pense. Si là, il attaque, il n'y a pas l'étal, donc à partir de là... Ouais. Et sa 2-1 n'est pas morte, donc je peux aller défier sa 2-1 pour être sûr d'avoir suffisamment de dégâts. Comment il se sort de ça ? Pas grand-chose. Après, est-ce que je ne tue pas Queen ? Juste pour être sûr. Parce que là, je vais être à 2 PV. Non, en attaque, il a plus 3, plus 3. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ça résiste. Il ne faut pas que je me fasse un film. Il ne faut pas que je me fasse un film et que je perde le meilleur play parce que je me suis fait un film. Voilà. Ok. Vous voyez, c'est pour ça que ce mec, il a su une rate. C'est juste pour ça. C'est pour ces games-là. C'est juste pour ces games-là et c'est... Comment dire ? Moi, je n'aime pas ce feeling-là, vous voyez. Mais il y a des games où juste l'adversaire n'a pas de réponse. Voilà, c'est tout. Le deck de l'adversaire n'a aucune réponse. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? C'est qu'il vous regarde jouer. Vous, vous allez setup votre truc. Il ne faut pas avoir peur de perdre un petit peu de PV. Là, c'était un peu difficile parce que je n'avais vraiment aucun T1, T2, T3. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre un petit peu de PV. Vous allez juste vous setup et let's go. C'est... C'est... C'est rude. C'est... J'ai un sentiment de frustration inégalé avec ce genre de deck. Garder Rook Dragon. C'est un peu arrogant. Mais le deck Trundle Katelyn a un petit peu de mal à finir les games. Donc, on va essayer d'exploiter ça. Il y a du gel, par contre. Donc, c'est vraiment une game où je pense que le setup sera plus important que le... Ça va déjà être plus compliqué avec ça. Mais je pense que c'est une game où le setup est plus important que la vitesse de setup, etc. Il faut juste me mettre dans une situation où je ne peux pas me faire punir parce que... Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Si j'investis tout sur une créa et que je prends gel ou même que je prends double gel ou même que je prends champ des Trollintogel... Ce ne sera pas fun. qu'est-ce que ça fait de vivre sur le dos des autres ? Ok. Pilleur de ruine, plein de boost. On sait où ça va. Il me laisse lui mettre trois dégâts en plus. Ça, c'est surprenant. Je déteste ça. Tant pis. Adieu, ma combo. Ça pique un peu. Il highroll une 7-7 là-dessus. La bonne RNG. Qu'est-ce que je m'amuse. Qu'est-ce que je passe un bon moment. J'espère que vous aussi vous passez un bon moment. Je n'ai pas d'espoir de le tuer, soyons clairs. C'est pour accélérer le palais pour ne pas gâcher ma mana. Trundle, je vais plutôt le chercher à l'Horidragon, je pense. Waouh. Ce que je prends. Ce que je prends. Qu'est-ce que je prends, cher. Qu'est-ce que je prends, Qu'est-ce que je prends, je vais me prendre un gel et puis game over. J'ai perdu la game. Ouais, j'ai perdu la game. C'est dommage. C'est dommage. Totalement ingagnable la game. À partir du moment où il me discarde ma 6-3, c'est dommage, j'avais un bon setup. J'avais un bon setup sur moi et tout. Bon, à l'instant où il joue Revena, la game est finie et puis comme il a ses timelines, le T8, il va m'enchaîner avec l'autre truc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'essaye vraiment comment dire. J'essaye vraiment de vous montrer ce que le deck peut faire. Je me fais du mal pour ça, mais j'ai un peu l'impression de j'ai un peu l'impression de ouais, de ne pas avoir montré grand chose là. Mais bon, il y a une part de RNG qui fait mal, très mal. Et la part pas RNG fait mal aussi, donc. Disons que je me défends. Pour les amateurs du deck, croyez-moi, je me débat pour essayer de lui donner un petit peu de visibilité correcte au milieu de mes complaintes. Je sais déjà qu'il ne pourra pas redorer son blason auprès de moi. Mais c'est pas un deck qui est mauvais pour tout le monde. C'est un deck qui est mauvais pour ceux qui ont un gros winrate et qui jouent bien. C'est pas un deck comment dire. C'est pas un deck que tout le monde va regretter de jouer. Par contre, c'est un deck que je vais regretter de jouer, normalement. À cause toujours de cette même logique que si on me laisse du contrôle sur la game, si on me laisse des options, je gagne plus que monsieur tout le monde. Et moins tu me laisses d'options, plus je suis prisonnier du deck et de ces mécaniques. pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait dire le pouvoir de l'amitié. Des tombes, des villes et tout ce qu'il y a entre les deux. Ça me fait me poser beaucoup de questions. Qu'y a-t-il entre les deux ? Des tombes, villes ? C'est un truc du lore ? C'est possible ou c'est un truc du lore ? Un truc du lore que je ne connais pas. Écoutez, de toute façon, elle est morte sur Vaille juste après. Donc mettons les dégâts. Mettons les dégâts. Ah, il y a corps céleste. Ça, c'est sad. Je suis sad. Mais elle est morte juste après sur Vaille. Vaille fait gemme, poussière crépusculaire et la carte est morte. J'ai pris le choix. J'ai pris la décision d'aller mettre des dégâts. Je ne sais pas si c'était la meilleure mais bon. Je n'ai toujours pas d'action. Je n'ai toujours pas de Renekton. Je suis démuni à ce stade. Je suis démuni à ce stade. Il y a Aphelios. Ah, ça va se buffer et puis c'est guémo. Il va mettre le heal sur la Vaille. Ah, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Vous n'imaginez pas à quel point. Genre, regardez toutes les options qu'il a, regardez tous les plaies à sa disposition. Puis regardez ce que moi j'ai le droit de jouer aussi. Je ne joue pas au même jeu. Je ne joue pas au même jeu plus. J'ai beau essayer de lui donner du... Comment dire ? J'ai beau essayer de lui donner un petit peu de temps ou un petit peu de game pour montrer que le deck vaut quelque chose. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi t'irais jouer ça en fait. Pourquoi t'irais te faire du mal avec ça ? Il y a tellement d'autres decks bien meilleurs qui existent. Gravitum pour stopper Action pour ensuite aller le chercher avec Vi. C'est ça. Ah, il hésite parce que Gravitum ne dure qu'un tour. Oula, le lag. Après, si tu as été créé Gravitum, autant l'utiliser maintenant sur Action. Ce serait du gâchis de ne pas le faire. Ce serait du gâchis de ne pas le faire et puis Vi va chercher Action et voilà pour un landing. tandis que moi je vais essayer désespérément de... Je vais essayer désespérément de tuer Vi déjà. Ce serait bien parce que là s'il y a une Winding Light comment vous dire qu'on a perdu ? Ah, bah voilà Winding Light. GG. GG, 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 GG. Ouais. Bon. Écoutez les amis, je ne vais pas faire plus mal à mes LP. Je ne peux pas me le permettre. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de faire fonctionner le deck mais c'est lamentable. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Ce n'est vraiment vraiment pas un bon deck. Ce n'est pas un deck tier 2. Ce n'est pas un deck qui a des options. Ce n'est pas un deck meta. C'est juste un deck qui a du Wind Rate et la seule raison pour qu'il ait du Wind Rate en fait c'est parce qu'il est extrêmement facile à jouer et qu'il y a des decks qui n'ont pas de réponse. C'est tout. Il y a des decks en face qui n'ont aucune réponse possible et donc ça farme du Wind Rate sur des decks comme Scoot. Ça farme du Wind Rate sur des decks. Allez, même Nami TF a des réponses au final donc même pas Nami TF. Je ne sais même pas sur quoi ça farme du Wind Rate parce que honnêtement je pense que je bats le deck avec tout sauf Scoot et encore c'est discutable. Mais je pense que je bats le deck avec tout. Genre les 4 autres du top tier je l'éclate avec NITF. Je l'éclate. Donc ouais, son Wind Rate n'est jamais qu'un bait mais voilà, je me devais de tester. C'est mon taf. C'est parfois dur d'être compétiteur et youtuber en même temps parce que là je regrette vraiment les LP perdus. J'aurais aimé iRoll des gens pendant 4-5 games et vous montrer ça et faire genre que c'était un bon deck mais bon ça c'est pas de toute façon c'est pas moi ça. Et puis surtout vous l'avez vu le deck ne l'a pas fait donc j'aurais dû j'aurais dû user de moult montages pour vous faire croire que c'était un bon deck ça ne l'est pas. Voilà. Et il n'y a aucun moyen de redeem le deck il n'y a pas de changement de liste qui en fera quelque chose de bon. Il a le défaut de tous les autres decks inséissables depuis inséissables pardon Overwhelm depuis la nuit des temps. Tous les decks sans puissance ont toujours eu ce problème. S'il y a du removal en face s'il y a de la gestion en face s'il y a de l'agression en face tu ne peux rien faire. Voilà. Tu ne peux rien faire contre tout ça. Tu as un temps de mise en place qui est grand tu as une facilité au disrupt entre guillemets les adversaires ont une facilité à te disrupt vraiment facile. Tu n'as pas de plan B ou très peu de plan B ici le plan B c'est Action mais du coup il faut avoir Action dans les deux premières cartes et ce n'est pas réaliste non plus. Parce qu'en plus tu n'as pas envie d'Hard Mulligan pour Action parce que ton deck peut faire des mauvaises mains du coup quand tu as un T1 tu le gardes quand tu as Bird tu le gardes tu ne peux pas ne pas le garder. Parce que ton deck profite du fait d'avoir grignoté le Nexus auparavant tu ne peux pas Hard Mulligan pour Action. Ton deck il a des combos genre Renekton et Laurie Dragon tu ne peux pas tu ne peux pas Hard Mulligan pour Action ce n'est pas la bonne façon de jouer le deck. Voilà donc bon ça m'embête bien en tout cas ça m'embête bien niveau LP et c'est un mauvais deck j'ai rien d'autre à dire dessus je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur le sujet bon ça c'est malheureux évidemment d'avoir perdu tous ces LP parce que moi ça veut dire que je vais probablement et bien devoir attraper tout ça en off et aller chercher ce 7-2 histoire de pouvoir enterrer cette saison qui est bon pas agréable c'est pas une chouette expérience globalement c'est pas une chouette expérience tous les decks sont greedy il y a très peu d'interactions la RNG joue énormément les snowballs sont du rare arrêtés les mains de départ ont beaucoup d'importance ouais franchement heureusement qu'il reste l'équilibrage parce que tout est relativement balance mais je passe pas un bon moment quand je lance c'est pas la première vidéo où je le dis je pense que vous le ressentez aussi mais bon si j'essayais de le cacher ça sonnerait faux donc autant dire la vérité c'est pas pick of entertainment pour l'instant c'est pas très agréable enfin bon on croise les doigts que ça s'améliore on croise les doigts que ça aille mieux comme toujours et puis surtout continuez à jouer les mêmes decks que je vous recommande depuis je sais pas combien de temps parce que malheureusement dès que vous sortez des sentiers battus ils sont tous sans exception merdiques et c'est d'un c'est d'un frustrant poids allez sur ce passez une bonne journée tout le monde quand même hein évidemment ce n'est qu'un jeu je vais me chercher un truc à boire je vais aller me détendre et je vais oublier cette expérience très frustrante qu'a été de jouer cet enième deck sur puissance à plus tout le monde à la prochaine à la prochaine